La République démocratique du Congo, extraordinairement riche en biodiversité, est le pays le plus vaste du continent africain. Ce pays possède 50% des forêts équatoriales africaines. Cet immense pays possède aussi un potentiel agropastoral de 80 millions d'hectares de terres arables bénéficiant de conditions agroclimatiques variées et favorables. Seulement 10% de cet espace est exploité. Pour construire l'avenir, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est la mise en place de dynamiques de développement local s'appuyant sur des ressources humaines pour assurer la pérennité des actions en faveur de l'émergence du paysanat et des professionnels de l'agriculture. A travers cet album photographique, j'essaie de montrer toute la beauté du Congo rural, celui qui respire encore l'authenticité et qui nourrit l'espoir que l'agriculture offre enfin une alternative à l'exode rural. Une promenade au travers de différents thèmes importants qui vont aller aussi au niveau du sacré, de la religion, qui vont aller au niveau des petits métiers, de la vie rurale. On va parler de mariage, de communion. On va parler de choses de la vie quotidienne. Donc c'est vraiment une balade au cœur du Congo le plus authentique, celui qui touche aux gens. On va même parler de l'administration, de proximité. On va parler des moyens de transport, des difficultés de se déplacer. On va traverser avec un bac. On va aller dans une route qui est complètement détruite. On va prélever de l'eau à la source. On va rentrer dans les villages pour découvrir la beauté de ces villages. Donc c'est un livre découverte de ce pays, un livre facile avec un format très agréable et donc un livre de détente. Ce livre réunit mes meilleures photos depuis une quinzaine d'années, depuis que j'ai acquis mes premiers appareils numériques. Et donc c'est une manière de montrer le Congo, sa beauté, sa vie naturelle, les gens au marché, les gens à l'église, les gens dans la campagne, les gens en train de préparer à manger. C'est quelque chose de tout simple, mais c'est aussi là qu'on voit les choses les plus attachantes, c'est là qu'on voit les choses peut-être les plus belles aussi. Parce que parfois la beauté, même souvent la beauté, rime avec simplicité. Et donc c'est un Congo authentique et simple que j'ai voulu faire découvrir au travers de ce petit ouvrage. L'essentiel est dit dans des textes qui sont très courts. J'ai essayé de balayer les différentes thématiques fondamentales, de montrer les photos les plus accrocheuses, les plus séduisantes, sans tomber dans quelque chose qui ne correspondrait pas à la réalité. Donc on est vraiment dans le quotidien, mais on essaie de le montrer sous son plus bel angle. Et donc voilà, c'est un livre qui est reposant, qui est agréable. On le met sur son coin de bureau et régulièrement, sa table de salon, et puis on le feuillette, on regarde et on se plonge dans ce Congo. Cinq minutes, dix minutes, et puis le lendemain on fait la même chose. Donc je pense que c'est un livre vraiment de décontraction, un livre d'évasion, un livre qui permet de sortir un peu du quotidien. La RDC est un pays éminemment touristique, avec des richesses aussi extraordinaires que variées, mais ce potentiel est néanmoins mal exploité. En raison du coût des trajets aériens, déjà pour arriver au Congo, pour y circuler, un séjour au Congo reste néanmoins inoubliable, car rien n'est jamais convenu, et tout est toujours caractérisé par de la débrouille et de l'improvisation. L'accueil et l'hospitalité dans le Congo profond sont toujours au rendez-vous. L'écotourisme représente un potentiel extraordinaire et permettrait de valoriser les ressources naturelles pour permettre de mieux comprendre les enjeux de leur préservation.